Salut tout le monde, c'est Mia, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelque temps et vous m'avez répondu qu'une vidéo de présentation de l'arbre généalogique de la famille de Viviane vous intéresserait. Je suis super contente que le concept vous ait plu et j'ai hâte de vous présenter tout ça aujourd'hui. Si tu ne sais pas qui est Viviane, je t'invite à aller regarder mon let's play sinon tu risques d'être un petit peu perdue en regardant cette vidéo et donc je te mets le lien dans le petit i. Pour faire cet arbre généalogique, j'utilise le site The Plum Tree App. C'est un site gratuit qui permet de faire des arbres généalogiques de sims, c'est prévu pour. Si vous voulez faire la même chose, il vous suffit donc de vous connecter avec une adresse mail et voilà, vous pouvez créer votre arbre généalogique, il n'y a aucun souci. Il y a des fonctionnalités poussées, on peut vraiment rentrer dans les détails et par exemple mettre les traits de caractère de votre sim. Mais le seul souci, c'est que c'est en anglais. Et personnellement, je n'ai pas pris la peine de rentrer les traits de caractère pour tous les sims parce que d'abord, je ne suis pas très à l'aise en anglais et puis aussi, je change parfois les traits de caractère de mes sims au cours de leur vie donc ça n'aurait pas eu trop de sens. Mais assez parlé, je vais passer à la présentation. Vous connaissez déjà Viviane et sa fille Félicie. Félicie est aussi la fille de Dean. Vous voyez que Viviane et Dean sont reliés par une croix ce qui signifie qu'ils ne sont plus ensemble. Au contraire, Hermine et Swan, les parents de Viviane, sont reliés par un M car ils sont mariés. Et en fait, on peut vraiment montrer les relations dans cet arbre généalogique. Je trouve ça vraiment pratique parce que vous allez voir que parfois, c'est un petit peu particulier. Mais donc, commençons par le commencement. Donc, l'ancêtre la plus éloignée de Viviane, c'est Mia Velour. Et oui, c'est la simsette à qui je dois mon pseudo et le nom de ma chaîne. Donc, Mia Velour, c'est la toute première simsette que j'ai créée dès que j'ai fait l'acquisition des Sims 4 en 2017. Juste une petite parenthèse. Je sais très bien que le velour, la matière, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Il faut un S. Mais voilà, j'avais fait ce choix pour simplifier un petit peu l'écriture de son nom. Et puis du coup, c'est resté comme ça. Donc, c'est fait exprès, d'accord ? Et je peux vous donner même encore plus de précisions pour vous dire d'où vient ce nom. En fait, quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice de bande dessinée. Et je faisais mes petites BD dans mon coin. Et voilà, le personnage de l'une de mes BD principales, c'était un chat, un chat qui parlait, et qui s'appelait Mia, patte de velour. Et voilà, voilà. Dans les premiers temps, je jouais au Sims 4 sans activer le vieillissement. Et ce qui signifie que j'ai joué avec Mia pendant très longtemps, le temps de découvrir tout le jeu, en fait. Mia a donc eu plein de vies différentes. Elle a habité dans beaucoup de maps différentes. Elle a eu plusieurs colocataires, plusieurs relations, jusqu'à sa relation avec Jordan Mayer, qui est devenue sa femme. Donc, si elle vous dit quelque chose, c'est normal. Jordan Mayer, c'est une simset que l'on a avec la donne Visitadine. Et donc, à partir du moment où Mia a rencontré Jordan, j'ai choisi de commencer à jouer en activant le vieillissement. Mais toujours en mode de vie longue. Mia et Jordan ont habité à San Maishuno, dans le quartier des Épices, et puis elles ont déménagé dans le quartier chic. Mia était peintre et Jordan était critique d'art. Et elles ont vite gagné pas mal d'argent. Elles ont eu trois enfants ensemble. Donc, Evangeline, que j'ai souvent surnommé Eva, et également deux jumeaux, Liam et Sacha. Quand Eva est devenue adolescente, j'ai commencé à en faire mon personnage principal. Toute la petite famille a déménagé à la campagne, à Windenburg. En fait, quand la donne, chien et chat est sortie. Car je me suis dit que ce serait plus sympa d'avoir des animaux et de jouer avec eux à la campagne. Et c'est à ce moment-là, fin 2017, que j'ai commencé à tenir un blog. Puis un compte Tumblr, où je faisais des captures d'écran de mon jeu pour en faire une sorte de roman photo. Et d'ailleurs, ce compte existe toujours. Si vous êtes curieux, c'est Mia Velour sur Tumblr. Eva, elle était musicienne. Elle a eu une vie amoureuse peu mouvementée, car elle a rencontré Michael assez rapidement. Et ça a été un coup de foudre immédiat entre eux. Ils se sont mariés assez vite. Et ils ont eu trois enfants. Aliénor, l'aîné. Et puis Hermine. Et enfin, Alaric. Ah, j'ai oublié Alaric ! Bon, je ferai une petite modification. En fait, Alaric, il est célibataire. Donc, oui, je l'ai oublié. Bon, écoutez, je vais tout de suite rectifier ça et je vous mettrai l'arbre géanalogique complet. Le pauvre Alaric. Ah là là. Donc, d'ailleurs, c'est à partir de cette génération que j'ai décidé que mes Sims auraient des prénoms anciens. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça. Et donc, que sont devenus les jumeaux, les frères d'Eva ? Liam a rencontré Lorraine. Il tenait une boulangerie à Windenburg. Et ils ont eu un enfant unique. Donc, Teddy. Et Sacha, quant à lui, a rencontré Léo. Sacha a travaillé dans l'informatique. Et Léo travaillait dans la mode. Ils ont eu un enfant unique également, Elliot. Et Elliot a quasiment l'âge de Viviane, pour la petite info. Entre Hermine et Alienor, donc les filles d'Eva, j'ai eu du mal à choisir. Vous voyez que j'avais complètement oublié Alaric. Il n'y avait que cette fille qui m'intéressait. Et donc, vu que je n'ai pas réussi à choisir avec laquelle des deux j'allais vraiment jouer, et je les ai faites emménager ensemble, tout d'abord, dans un appartement à Senmaichuno, le temps qu'elles trouvent leur voix, et le temps que moi, je choisisse. Et donc, jouer autant avec l'une qu'avec l'autre. Et puis, j'ai décidé, à un moment donné, de me centrer plus sur Alienor. Alienor a fait la connaissance de deux frères vampires, Dalmor et Philemon. Elle est tombée folle amoureuse de Dalmor. Donc, Dalmor, c'est plutôt un vampire solitaire, romantique, réservé. Tandis que Philemon, c'est un vampire très très sociable, à l'inverse de son frère. Et donc, tandis qu'Alienor a eu une relation amoureuse avec Dalmor, elle est devenue meilleure amie avec son frère Philemon. Et d'ailleurs, c'est Philemon qui a un jour accepté de transformer Alienor en vampire. Hermine, sa sœur, a très très mal vécu la transformation d'Alienor, et surtout le fait que, voilà, Alienor l'a abandonné totalement du jour au lendemain pour aller vivre à Forgotten Hollow, endroit où il y a beaucoup moins de soleil et qui risquait de brûler sa peau. Donc, Alienor a eu un premier enfant avec Dalmor. Dalmor, c'est Lucien. Vous voyez qu'on voit les parents qui s'affichent et quand on clique dessus, on peut voir qui est le père. Et justement, après la naissance de Lucien, un événement dramatique s'est produit. Donc, je vous rappelle que Dalmor, c'est un vampire solitaire qui déteste faire la fête, contrairement à son frère Philemon. Alienor est aussi une personne fêtarde et c'est pour ça qu'elle et Philemon sortaient souvent les soirs en boîte de nuit pendant que Dalmor, lui, restait à la maison avec Lucien et franchement, ça lui allait très bien. Mais un soir, après une soirée bien arrosée en boîte de nuit, Alienor et Philemon ont couché ensemble dans un placard des vestiaires de la boîte et Alienor est tombé enceinte. Donc, les deux vampires, Alienor et Philemon, rongés vraiment par les remords, ont décidé de ne jamais rien dire à Dalmor, surtout qu'Alienor avait des sentiments très très forts et indéniables pour Dalmor. Et Philemon adore aussi son frère et il n'avait pas particulièrement d'attirance pour Alienor. Enfin, vraiment, c'était un dérapage, on va dire. Et donc, ils ont tout fait pour ne pas le tenir au courant. Et donc, voilà, leur fils, c'est Floréal. Donc, on voit bien, quand je passe ma souris sur Floréal, que c'est bien Philemon qui s'affiche chez Dalmor qui est flouté. Donc, voilà, ni Floréal ni Dalmor ne sont au courant. Cependant, Philemon n'a pas pu se résoudre à se séparer de son fils et, en fait, il vit chez Alienor et Dalmor pour rester près de lui officiellement. C'est parce qu'il est très proche de sa famille. Officieusement, c'est pour, voilà, ne pas se séparer de Floréal et quand même le voir grandir. Et finalement, Alienor et Dalmor ont eu un dernier fils. C'est Elias. Cette petite famille, pas comme les autres, possède le restaurant L'Authentique à Windenburg. Alienor, qui travaille au quotidien, étanche parfois sa soif de sang en choisissant des clients. Mais petit à petit, je laissais tomber cette famille pour me concentrer sur Hermine. Et donc, Hermine a rencontré Swan et tous les deux ont acheté une petite maison modeste à Willow Creek. Ils ont une passion commune pour le jardinage et la composition florale. Donc, ils se sont bien trouvés. Hermine et Swan ont eu deux enfants. Donc, Viviane, l'aîné, et puis Loïs, qui est née beaucoup plus tard. Et puis la suite, voilà, vous la connaissez. Donc voilà, j'ai essayé de ne raconter que les grandes lignes, mais bien sûr, depuis le temps que je jouais avec cette famille, il s'est passé tout plein de choses qui me seraient impossibles de détailler sans faire une vidéo de trois heures. Donc, je vais continuer à vous donner des détails à travers mon let's play lorsque les occasions vont se présenter. En ce moment, je joue avec Viviane et je pense poursuivre l'histoire ensuite de Félicie. Félicie, dans ma tête, elle a déjà un destin tout tracé, alors que c'est qu'une enfant en ce moment. mais je pense que je rejouerai un jour avec le côté vampire de la famille. Et d'ailleurs, peut-être que ça donnerait lieu à un let's play qui c'est Floréal, donc l'enfant secret de Philemon pourrait être le héros. Et j'ai également des idées pour une histoire qui concernerait Elliot, le cousin éloigné de Viviane. Mais attention, je ne m'engage à rien parce que mon gros problème, c'est que j'ai un milliard d'idées, mais par contre, pas assez de temps pour les réaliser. Donc, on verra bien. Je fais aussi selon mes envies qui peuvent changer d'un moment à un autre. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire un point sur les personnages qui sont encore vivants et les personnages qui sont malheureusement décédés dans mon jeu à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, toute cette branche-là de la famille, ils sont vivants. Toute cette branche-là aussi. Par contre, si on remonte, la grand-mère de Viviane nous a quittés, mais Michael, le grand-père, est toujours vivant. Bon, évidemment, Mia et Jordan, non. De ce côté-là, on a encore Lorraine et Teddy qui sont vivants et Léo et Elliot. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à certaines de vos questions. Si vous voulez me demander des précisions, n'hésitez pas à le faire. Je serai ravie d'y répondre en commentaire. Vous pouvez aller consulter l'arbre généalogique et je vous mettrai le lien en description. Je compte bien continuer à le mettre à jour et d'ailleurs à le rectifier. Je vais notamment rajouter à la rique, comme on a dit. Et qui sait, peut-être que je jouerai avec la famille velours sur des centaines de générations. Si vous appréciez mon travail, merci de laisser un pouce bleu et de vérifier que vous êtes bien abonnés à ma chaîne car c'est le meilleur des soutiens pour moi et ça vous permettra d'être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501